bonjour les amis bonjour les amis vous allez bien on est en pleine période de coupe du monde vous dites qu'est ce que je suis en train de préparer comme live là on est en pleine période de coupe du monde et là je suis devant la porte regardez bien je frappe je suis devant la porte de boss le monsieur tony henry tony henry le père de thierry ça va mon frère oui l'amour mon frère oui alors voilà les merci de me recevoir chez toi mon frère chers internautes je vous présente monsieur tony henry père de thierry henry et merci de me recevoir encore une fois mon frère parce que je t'ai appelé on va dire la vérité aujourd'hui je t'ai appelé il ya quoi quelques minutes j'étais sous la route j'ai dit et j'ai besoin d'une interview de toi tu m'as dit viens bien sûr y'a pas de souci j'étais donné même à cléofontaine même à cléofontaine les toubabs disaient mais comment ça se fait ce petit vaste à la c'est lui qui a tous les annales cas nico tout le monde allait vers toi et personne n'allait voir les journalistes français et tout tu te rappelles mais bien sûr et c'était grâce à toi je dis la vérité aux gens alors justement avant qu'on parle tous les deux et on va vous très bien qu'on est dans quelle maison qu'on est là vous croyez quoi et les gars exclusifs ça c'est titi qui avait crevé chmachel le père c'est chmachel qui est à genoux ok justement chmachel dont on a vu le fils vient se débrouiller tout à l'heure enfin tout à l'heure voilà il ya deux jours de cela donc chers amis voilà voyez on est chez thierry on est chez le père de thierry alors alors là tu décris de nous ce tableau du bosse à cette tableau c'est plusieurs mal le maillot de l'équipe de france et deux maillots d'arsenal le rouge et le bleu et on continue en rivaux bien fait ça c'est la fête à la fin de franchement rapproche toi que j'entends quand il a quand il a arrêté la fête que les autres avaient fait pour lui avec l'équipe de france yes voilà chers amis appeler vos amis la c'est la daronne il faut pas la maman la maman et là c'est c'est ce tu vois ce petit tableau là le petit la côté là juste à côté la clé et là c'est c'est là que en région parisienne série tout le monde disait que bappé 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 ça c'était monsieur chaque fois que thierry joue il y avait 200 personnes au match quand il y jouait à thierry henri il est juste à jonathan zébina as vu je montre nous pas cela montre nous bien et là on est dans l'histoire là les amis et rire et jonathan zébina da silva qui a joué après à au sporting de lisbonne dolino un petit italien monsieur jonathan zébina thierry henri ça c'est il n'y avait pas de présumé là on faisait la pija tout le monde dans la région parisienne 200 personnes chaque match de monsieur henri thierry et c'est un viril chatillon oui mais c'est nous là oui mais c'est le maillot de palaiso c'est aujourd'hui oui c'est amassi palaiso us palaiso us palaiso vas-y assiet toi vos frères fais comme chez toi et comme par hasard quand j'arrive il ya la rediffusion de france argentine c'est un truc de dingue ça c'est ça tu sais les gosses se pousseront en compte tu sais j'étais en train de superviser pour voir comment ils avaient joué la la france pour voir s'ils avaient une petite chance qu'on peut lui jouer et alors qu'est ce t'en pense même sans même sans cavani c'est ils ont une façon de défendre moi c'est un match qui est moi je vois les pénales les tirs au but ils défendent trop bien c'est une équipe c'est une machine à défendre mais les gars ils disent cavani n'est pas là oui effectivement cavani n'est pas là mais il ya ici à nila qui a mis 22 buts au championnat d'espagne et il faut pas qu'on oublie non plus maxi modiguez m il faut pas qu'on oublie ils ont une belle équipe ils ont une belle équipe et ils savent défendre et à savoir parce que vous dit mais jimenez ils vont exploser la tête à au petit griezmann tu sais qu'il faut pas et il faut qu'ils passent sur leur corps pour venir manquer parce que là ils voient ils vont ils vont jouer bloc bas bloc bas ils savent que des champs fait que jouer un contre du sens c'est le contre et est-ce que d'embellé et le petit bapé voir des contres de nous ils jouent en contre des champs tout le monde connaît comment ils jouent bon bapé la fois cassé les argentins ils sont végétal la ramasse c'est normal alors voilà c'est l'expression monsieur tony henry et justement on va profiter pour on va faire un petit débrief de cette coupe du monde des petites analyses mais avant tout on va revenir d'abord à thierry parce que les gens il ya beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment avant de parler de la coupe du monde actuel c'est toi entre thierry le dit régulièrement que la passion du football que thierry a que c'est toi qui lui a transmis mais aussi dit que si souris pas beaucoup sur un terrain c'est ta faute tony explique nous c'est normal parce qu'il était tellement doué le petit moi j'aimerais que bapé fait la moitié du carrière de thierry henry et il aurait réussi sa carrière parce que tu sais thierry henry en région parisienne c'est je vais te raconter une anecdote thierry henry avait l'os du bassin qui poussait trop vite il grandissait trop vite quand guirou guirou monsieur guirou c'est pas tony henry c'est monsieur guirou henry est malade ah ben on est champion il a dit henry si henry est malade on est champion 15 ans en région parisienne ah non thierry thierry était trop doué parce que si j'avais laissé baisser les bras il aurait passé au travers et la tessie les ulysse chaud 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 mais justement ton fils là ton fils il était en banlieue aux ulysse tout ça et on sait très bien que nous on a connu la banlieue on connaît très bien d'un côté il ya le football mais de l'autre côté il ya l'autre barrière où tout le monde peut basculer facilement comment as-tu fait pour tenir thierry et comment thierry était lorsqu'il était gamin eh bien quand il était gamin et parce que j'avais mis un code et bon thierry est asthmatique au départ il est asthmatique justement c'est ma mère que tu vois là le poster là c'est elle qui a guéri thierry avec un arbre qui s'appelle malomé racine à malomé et eh bien thierry thierry la chance que j'avais c'est que j'avais mis de la vieille école que les gamins avaient peur de moi pas peur de moi que j'allais les tuer mais peur de moi de ne pas franchir la petite barrière que tu dis là qui est plus facile que l'autre barrière et tu vois et même les petits les petits amis africains jusqu'au jour d'aujourd'hui ils me disaient mais monsieur henry pourquoi vous n'êtes pas notre père et pourquoi vous n'êtes pas n'ont pas vous êtes dur avec thierry mais c'est apotier y progrès et nous on progresse pas alors comment tu fais tout j'ai dit mais attends et c'est pour ça que à un moment donné et ils sont tous partis à lui espalézo avec moi quand il est parce que thierry ne pouvait pas rester aux ulysses parce que j'ai joué trop bas pour lui on est comme c'est lui espalézo avait une équipe de des jeunes en national et on allait jouer contre les roux en lille à tous ces équipes là et voilà mais thierry thierry était trop doué trop doué et donc justement quand tu dis qu'il était tout et justement bappé il a fait claire fontaine c'est pas qu'est-ce que thierry leur a fait allez voir les stats à claire fontaine les boss c'est thierry henri miko anelka bappé il a fait claire fontaine il a des stats à claire fontaine allez les voir allez les voir les stats à claire fontaine bappé il a fait claire fontaine monsieur claire fontaine c'est thierry henrié et tu le sais très bien ça dit lui ne dis pas aux gens que je sais tout moi je veux pas dévoiler ce que je sais je te laisse dire parce qu'en fait quand cet entretien nous l'avons mais ça fait plus de dix ans quinze ans qu'on se connaît toi et moi thierry et toly plus que ça bah oui depuis mais oui exactement puisque non parce que tu m'avais appelé pour te donner un lycée c'est passé pour claire fontaine depuis ça fait 21 ans voilà exactement et donc ce qui est bien c'est que tu nous a permis moi personnellement avec mon équipe de d'aller arsenal de rencontrer thierry de rencontrer où il tord de rencontrer pas mal de choses mais tu sais thierry aussi m'a fait des petites confidences où il m'a dit que toi tu étais dur quand je dis dans le sens dur pour pour que justement qu'il soit pour la réussite tu as toujours dit à thierry tiboug moi on veut au meilleur qui les autres on veut au meilleur qui les autres on veut pas que au deuxième on veut qu'au premier et il dit qu'il a été très imprégné de ça et que c'est pour ça que des fois il a du mal à sourire parce qu'il n'a jamais été satisfait de lui parce que toi tu lui rappelais toujours ce qui n'avait pas été dans un match même s'il avait marqué dix buts mais c'est dans le travail mais thierry c'est un rigolo tu le connais en off tu le connais en off Thierry il aime rire après après c'est un gros chambre Thierry c'est un gros chambre mais par contre dans le travail Thierry était trop doué Jimmy je vais te dire quelque chose on me parle de Bappé je reviens toujours sur Bappé Thierry Henry était programmé Thierry Henry était programmé tout ce qu'a fait le seul truc qu'il a pas emmené à la maison c'est le ballon d'or et on me l'a volé deux fois le seul truc qu'il a pas emmené à la maison c'est le ballon d'or et on me l'a volé les Toubabs n'ont pas voulu de me le donner mais c'est pas grave Thierry Henry j'ai un ami qui a un truc de sécurité ici monsieur Alain Louis Osulis il est venu il avait naître Thierry à cinq ans à cinq ans je disais à tout le monde gadez bien je gadez bien ce que voyait en télé à zot en télé à zot c'est vrai tout Thierry était programmé c'est pour ça que je voulais pas qu'ils rigolent pour personne c'est un machine Thierry Henry c'était une machine une machine même tu n'as pas entendu et tu n'as pas entendu les journalistes si on dit Thierry Henry ça qu'est gonflé bouche à eux tu as entendu Suarez le petit Bappé me rappelle Thierry Henry on te sent quand même fièrement en même temps remonté parce que je sais que tu n'as pas digéré comment ils ont traité Thierry après la main après la main contre l'Irlande tu es monté au créneau avec le père de William Gallas je suis je vais te dire quelque chose je suis remonté parce que même Thierry est remonté parce qu'il avait mais je le sais il le savait parce que chez tony henry chez tony henry envoie ça ils ont fait l'eau trésor envoie ça ils ont fait 12 janvier envoie ça mais Thierry tu savent que tu es tué mais tu savent qui t'en parce qu'il y avait tout pas bon toujours nous ont toujours tué un jour ou l'autre celle football est la France qui a respecté ses zizou Thierry Henry c'est un t'as pas entendu le toi abhi mais c'est Thierry Henry une légende tu entends qu'on parle de Thierry dans la coupe du monde mais ça qu'est gonflé guéla yo mais ça y'a pas sa vla c'est que les stats les stats restent un jour ou l'autre même dans 2000 ans pour dire oh mais là c'est le petit henry qui est devant et là le petit henry encore et là mais c'est henry qui est toujours là hein mais je suppose que ça doit te donner un peu de bombe au coeur quand même quand tu vois ok en France on comment dire on on minimise on minimise son impact mais à l'étranger par contre c'est ze légende Thierry Henry ze légende mais moi il y a tout à l'heure là j'ai regardé un truc là arsène venguer il connaît même pas les joueurs qui jouent en angleterre Thierry Henry connaît même des joueurs qui jouent en dh en france en dh en promotion d'honneur régional il connaît des joueurs qui jouent en promotion d'honneur régional c'est 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 une bible et pour votre gouverne de reprendre Thierry pâté programmé mais il sera un grand entraîneur aussi aussi et c'est là qu'on arrive à son rôle à l'intérieur de la sélection de la belgique alors toi mon ami tony pourquoi en plus quand je suis venu te voir là ce matin j'ai dit mais attends on est en veille de belgique brésil et toi tony tu es la génération des guadeloupéens malade à brésil je suis toujours malade du brésil je suis toujours malade du brésil tu comprends mais quand on fit jouer contre le brésil ou tv c'est selon ton expression qui est chiré tête à yo et il les a toujours chiré explique nous cette histoire là cette espèce de schizophrénie avec le brésil non mais toi tu vois à la rigueur même si les autres n'étaient pas bon contre le brésil parce que le brésil c'est une référence c'est ma référence à moi 70 la coupe du bonheur 70 les félix les tostas au gérison au clodo aldo bata et jahir et jahir et et c'est ça c'est des amis ça ça c'est déjà en plus et paolo césar et j'ai été j'ai été j'ai été chez lui au brésil c'est paolo césar c'est mon ami avec le couturier la est terre c'est ça c'est des amis ça c'est des et c'est une référence pour moi alors même quand tu joues contre le brésil si les autres ont des pieds carrés tu dois être bon contre le brésil tu dois être bon c'est tu dois être bon et il a toujours tenu à faire des excellents matchs il a toujours crevé le brésil il a toujours crevé le brésil alors mais tu sais que moi ça me pose un problème pour demain parce que à cause de vous les anciens là vous avez fait des gars comme nous de venir aux brésiliens au niveau du football c'est ce que j'expliquais l'autre jour pour que les gens comprennent bien quand même on en profite avec toi que s'il ya maintenant c'est devenu 50 50 en guadeloupe où il ya les 50% des guadeloupéens qui supportent l'équipe de france 50% qui supportent le brésil mais dans ton dans ta jeunesse à toi on peut dire que c'était du 70-30 alors c'était du 100% presque 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 pour le brésil à oui au début parce que moi j'ai quand même un certain âge avancé et je la coupe du monde 70 et la voie de loup c'était c'était c'est bf tout le monde et non c'est maio cbf c'est à casa et au bac ou chaillot et c'est non non c'est et en plus avec l'équipe qu'ils avaient tu peux pas les supporter autre chose en plus en plus malgré malgré c'est que les gens ne savent pas il y avait un quota de blague au brésil tout à fait parce que les gens ne savent pas ça les gens ne savent pas ça on supporte le brésil mais faut pas oublier qu'il y avait un quota de blague au brésil et toujours qui existe toujours la discrimination je crois que c'est qui existe encore tout à fait tout à fait et dans la société brésilienne c'est pour ça que l'autre jour je le disais bien j'adore le brésil pour son côté football mais je condamne fermement le dans la société brésilienne la façon dont elle est dont elle est construite dont elle s'est construite c'est la société brésilienne c'est la société portugaise c'est les portugais qui ont qu'ils ont redonné cette maladie là parce que le quota des deux négros là c'est le c'est le côté portugais alors là on revient maintenant belgique brésil avant nous fait france uruguay belgique brésil le l'entraîneur des attaquants du brésil s'appelle monsieur thierry henry et tout à l'heure juste avant juste avant tu m'as dit que thierry henry a eu un travail particulier avec l'okaku je voudrais que tu l'explique au je voulais être je voudrais que tu expliques à tous les internautes qui nous regardent parce que là c'est vraiment une exclusivité le rôle de thierry henry exactement au sein de la belgique avec les attaquants mais quand je dis le rôle pas seulement l'entraînement mais je parle des paroles des conversations des petites anecdotes qui sont très importantes mais moi je vais te dire quelque chose quand tu as un entraîneur comme thierry henry qui te parle mais thierry henry c'est quand l'okaku regarde thierry henry il voit il voit le messie il voit le seigneur jésus il voit si et l'okaku l'okaku ce que les gens ne savent pas ça se voit pas tellement la télé l'okaku était un peu un peu enrobés et il fallait que l'okaku maigri d'abord pour le faire travailler sérieusement parce que l'okaku était bon en jeune nous qu'a monté presque à 120 kg il faut il faut il faut perdre le poids et tout ça et l'okaku quand tu prends les mêmes 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 et des nazars qui est un monument en belgique et en angleterre quand siri parle pour eden eden c'est comme et d'un l'écoute et l'animation offensive quelle équipe qui a mis le plus de buts en coupe du monde là 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 réponds moi je crois que c'est la belgique c'est pas la france il n'est pas vrai mais c'est pas la france déchante à jouer en contre on est en machine de guerre pourquoi je veux que le contre tu joues que le contre arrête ton cinéma là tu joues que le contre on reviendra sur la france tout à l'heure restons sur la belgique alors selon toi tu penses que thierry prépare attends je voudrais quand même qu'on revienne sur le fait de la perte de poids de l'okaku parce qu'il faisait 120 kg et tu m'as dit que thierry lui a dit que pour bien commencer à travailler faudrait qu'il perde 20 kg bien sûr tu es obligé tu te rends pas compte le gars il est bon il fait 120 kg s'il en perd 20 mais il est encore meilleur et jimmy jimmy s'il en perd 20 il serait encore meilleur et il faut et tu peux pas tu peux pas c'est comme tu joues au football jimmy même si même si t'es pas bon c'est dans mon équipe tu fais 120 kg mais beaucoup moins je veux dire rentre chez toi va trottiner quand tu vois quand tu sors à svelte même pas jouer cinq minutes mais attend tu peux pas mais comme ça se voyait pas c'est quand même un beau bébé c'est quand même très un athlète un athlète il a perdu du poids et là maintenant il travaille et tu as vu tu as vu le troisième but sans toucher la balle tu as mis l'appel contre appel laisser passer la balle tu prends sur 100 attaquants au monde le contrôle il le prend ils essaient de manquer le match termine jamais il laisse passer la balle pour chagli jamais alors toi en tant que père de thierry henry quand tu le vois justement quand tu le vois sous le banc de la belgique et que tu discutes avec lui de temps en temps qu'est ce qu'il estime avoir apporté à ses attaquants belges qu'est ce que les attaquants disent que thierry leur a apporté mais de toute façon on le voit la meilleure équipe de la coupe du monde c'est là c'est la belgique oui mais quel petit détail par exemple les petits détails c'est le vice travailler ça va se déplacer parce qu'un attaquant c'est pas seulement mettre des buts ça va se déplacer jouer le vice le vice les appels dos but face au but les animations offensives qui c'est qui s'enclenche qui c'est qui enclenchent qui c'est tu toi tu étais un peu attaquant à virer chatillon tu connais un peu ça dit eh tout à fait tout à fait ne dis pas il ya des gens qui croient que je sais pas jouer au football il ya des gens qui vont croire que je joue super bien on joue on se débrouille alors revenons maintenant pronostics brésil belgique belgique brésil selon toi le brésil va gagner la belgique va gagner si on tient défensivement la belgique gagne parce que moi c'est la défense que bon on a récupéré compagnie compagnie meunier je constate que tu as dit on était devenu belge le fait que le fait que ton fils soit là bas mon fils est là ils n'ont pas voulu de mon fils mais qu'est ce que je te dise moi des champs stéphane et ça joue le contre tu peux me dire tu as le meilleur joueur au monde bappé tu as griezmann tu as et déjà regarde une chose il a organisé un match pour tuer tomas lemar il a organisé un match il a fait rentrer le petit parce que tomas lemar c'est un sac aux joueurs et l'atletico de madrid ne met pas 75 millions sur un bon loco tu as aussi mais on ne met pas 75 millions sur un joueur pour si il n'a pas vu qu'il ya quelque chose toi tu as organisé un match pour tuer le petit il a tué le petit des gens développe un peu pour que les gens comprennent bien tu penses que psychologiquement les mains les mains parce qu'effectivement lors des matchs de préparation là il a fait rentrer que quelques minutes et le match contre le dernier match le dernier match tout le monde a été nul tout le monde a été nul tu entends les tout babes à la télé il ya que il ya que thomas qui a été nul tous pour eux là c'est thomas était nul je suis en train d'écouter depuis ce matin là depuis hier franchement mathudy est blessé mathudy est suspendu d'accord mathudy est suspendu mais comment tu peux me dire que thomas n'a pas une chance oh mais c'est 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 tolisso qui doit jouer et là maintenant il faut chercher fécure même des gens a dit ça ce matin en conférence mais fécure il n'est jamais question de fécure moi vous parlez de fécure on voit que tu es remonté on voit on voit quand même que la passion est là que tu es remonté mais est ce que tu penses que la belgique peut résister à ce brésil là avec sa défense à trois parce que quand on regarde bien là on va parler tactique pour ceux qui aiment le foot quand même il y en a beaucoup qui regardent qui aiment le foot tactiquement il ya peut-être un petit souci au niveau de la défense il ne change pas quelque chose l'entraîneur martinez non parce que c'était c'est quand même un peu des boulevards pour neymar et marcelo qui reviennent sur le côté gauche par contre j'ai vu qu'il et je pense que j'ai vu que chadilly et et fait la nuit peut commencer le match ça fait la nice un soldat c'est un soldat fait la nuit et après le jeu de tête de sous les coups de pied arrêtés où le brésil est un peu faible ils ont que tiago silva qui est très bon de la tête il faut farcir fait la nuit et louca courant de la tête sous les coups de pied arrêtés peut-être ils ont une petite chance là et il faut voir aussi moi je pense que bon je suis pas je suis pas l'entraîneur de la belgique si beaucoup ou toi peut le faire jouer système un petit peu plus haut avec avec et aldo virel et compagnie et 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 thibault thibault joueur comme de l'air comme de l'air parce qu'il a les deux pieds thibault thibault courtois il a les deux pieds et c'est un sacré goal s'il veut s'il veut prendre feu sur ce match là moi j'ai pas peur j'ai pas peur il faut qu'il faut que tout le monde prend feu donc tu es prêt à abandonner ton équipe du brésil que tu supportes pour la victoire non 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 mais comment tu vas faire si tu en même temps tu veux que tiri gagne ou que la brésil gagne tu peux pas tout d'abord à la rigueur bon vas-y dis nous qu'est ce que tu souhaites moi ce que je souhaite c'est que ça va au tir au but et si on va au tir au but courtois va encore battre à l'issonne donc le brésil est élevé normalement donc tu seras triste mais bien sûr que je serai triste mais eh ben le petit d'abord c'est mon fils et jim est ce qu'il t'a téléphoné est ce que tu vas l'appeler là avant le match non peut-être je viens voir parce que plutôt des whatsapps qu'on s'envoie plutôt des whatsapps et voilà quoi voilà bon maintenant chers amis chers internautes attention là maintenant ça va être le prime time ça va prendre feu là parce que là maintenant on va parler de l'équipe de france on va parler de l'équipe de france et de la vision de monsieur henry tony sur l'équipe de france alors déjà je voudrais que tu fasses une analyse de ce que tu as vu lors des quatre premiers matchs c'est à dire les trois matchs du premier tour et ensuite le france argentine les trois matchs les trois matchs du premier tour la france passe mais j'ai rien vu on est honnête moi je suis quelqu'un moi j'aime du beau le beau football si ils sont parce qu'ils ont passé mais c'est début raccour la dira qui frappe la balle monte et bappé pousse dans dans le but et après bon et après le match en huitième le match en huitième regarde bien le match y est mis tu prends pas de but tu prends pas de but tout le monde me dit oui les les français montent au bassinet je suis content pour eux tu prends trois buts contre l'argentine debout l'argentine était debout je vois trois buts contre l'argentine debout hein et et là le petit pavard là il me but reprise de volet il nous a fait une turam il a fait et il nous a non non il ne peut pas faire de turam on fait pas de l'ilien parce que l'ilien est télécherché les buts l'ilien est télécherché là c'est un truc qu'il a fait derrière les fagots ça a marché l'ilien est télécherché et quand tu regardes bien quand tu regardes bien le but comme messi frappe le but comme messi frappe et là bas le joueur contrôle du pied qui c'est qu'il couvre c'est pas bon c'est pour ça que c'est là à la fin du match 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 jim qui c'est qui couvre qui fait la faute c'est dit maria fait 4 4 bonsoir clara c'est pas bas qui est sur la faute c'est pas bas qui fait la faute c'est dit maria ne rate pas sa frappe et tout c'est encore pas bas et tout le monde me bassine et tout mais là le petit là justement justement louca hernandez c'est bien c'est bien et ouais il s'y dit bien n'a même pas joué benjamin mendi et le pire tu vois je pense pas que je pense pas que je pense pas que je pense pas comme monsieur guardiola c'est un petit son son monsieur guardiola il a dit à des champs il sera pas prêt il a dit à des champs pour mener boga ou quoi privé en notre jouet qui peut jouer la coupe du monde tu emmènes benjamin foie cassé tu emmènes benjamin mettons mettons ce soir là pavard et machin se blesse si d'ibé peut pas jouer benjamin mendi ne peut pas jouer tony tu sais tu sais où tu m'impressionnes c'est que tu l'as jamais l'actualité du football très peu de gens ont parlé de ce que guardiola a dit je l'avais noté ça vous le prenez c'est votre problème il sera pas prêt il l'avait dit il a dit veut pas faire de la gérance dans l'équipe de france c'est monsieur pep c'est pas didier deschamps qu'est ce que tu lui reproches à didier deschamps il a une équipe joué football ben moins fait moune chier joué football ben moins mais le mec il joue en contre il joue contre t'as pas remarqué le brésil joue qu'en contre la france tu voulais dire la france la france joue qu'en contre c'est pour ça qu'il peut pas mettre les mains il va préférer jouer tolisso ça joue en contre et bappé ou j'ai pas dit ça marche pour l'instant ça marche mais là là ils ont intérêt de jouer demain parce que godine et jiménez va y oké limon boucassi justement alors cette équipe de france cette équipe de france qui va rencontrer le rougon rappelle que le rougouille n'a encaissé qu'un seul but on rappelle que pour gagner une coupe du monde ben c'est quand même bien de ne pas encaisser beaucoup de buts qu'en général les vainqueurs de coupe du monde c'est maximum quatre buts qu'ils ont qu'ils encaissent voire cinq pour exceptionnellement je crois il ya une équipe qui a gagné avec cinq buts encaissés exceptionnellement la france en est déjà quatre buts encaissés il ya que le brésil 70 qui avait pris plein de buts mais tu mettais quatre ils en mettais six voilà exactement donc la france a déjà encaissé quatre buts beaucoup de gens voudraient que la france gagne la coupe du monde espère que la france gagne la coupe du monde l'observateur que tu es est-ce que tu penses qu'elle a les possibilités de gagner cette coupe du monde ou alors c'est encore un peu juste pour l'instant ça fonctionne comme des champs le veut mais moi je jouer comme ça c'est habillé en paille et les aliments pas loin il ya des gens qui comprennent pas le créole d'une heure en français parce que ça a typo verbe créole là ça est belle même c'est ça veut dire que au café j'ai et au café j'ai les aliments et au tour de paille parce que on l'a brûlé on l'a brûlé on l'a brûlé en jouant comme ça tu me l'as expliqué en créole tu l'as pas expliqué en français c'est pas grave il ya des gens jouent avec le feu et qu'ils fassent attention voilà alors dans la composition donc on a vu que on va pas rester trop longtemps cet entretien je me régale intoné franchement parce que je sais qu'avec toi franchement on peut parler football toute la nuit toi et moi on sait ça mais justement on a vu que tiens griezmann joie on est en train de le voir à l'écran là derrière toi on a vu que griezmann s'est fait remonter les bretelles par luciares parce qu'on connaît on sait que griezmann est un fan de la culture uruguayenne que les journalistes français ont tenté de dire qu'il était sans que 50% français 50% uruguayens et que luciares il est tout de suite monté au créneau en disant que non il est 100% français des paris uruguayens parce que quand tu es uruguayens quand tu touches la balle tu connais les sacrifices que tu fais pour jouer au football ça c'est quelque chose qui t'a marqué à tous les coups cette phrase là mais bien sûr la 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 soirée c'est un soldat godim c'est un soldat tous les gars c'est des soldats muslera c'est des soldats tous les gars c'est des soldats alors parce que goudim c'est le parrain de ton enfant tu es devenu un uruguayen parce qu'on va brémater ou et mais même mais même il ya quelqu'un je ne donnerai pas de nom les français ils ont voulu tuer mon fils les français ils ont voulu tuer mon fils chaque fois que griezmann mais un but bamos bamos qu'on va dire là et bamos il parle et pas espagnol pour qu'il me dit ça j'entends vous inquiète si vous n'aurez pas à rire pas à faire ci pas à faire ça griezmann chaque fois qu'il met un but c'est bamos ok alors sur l'aise ou pas ou pas uruguayens tu sais pas ce que nous nous on ressent qu'on met le maillot bleu céleste sur nous quand on met le maillot céleste tu sais pas ce que c'est déjà déjà passé les trois premiers matchs ou passer au travers ou t'es uruguayens ou t'es même sous les uruguayens même s'ils passent au travers mais le maillot est mouillé quand même alors tony on va on parle du football français on sent que tu es remonté parce que il ya eu la main de dieu pour maradona et pour tiri henry c'était la main du diable quoi mais de toute façon on s'en fou je savais que ça allait arriver même jacques atali en bouc qui mangeait tout l'agent africain il crier tibou n'amoué volé jacques atali qui a crié tiri henry volé en qui montagne qui pas rencontré dion jouant boue et ben vous aussi tiri henry sont volés et quoi qu'il y ait tiri henry volé l'année où tiri a fait la main contre l'île le plus beau but en espagne tête plongeante de messie but de la main c'est un fait de jouer à oubite là par vous et on va faire dire la zone et on rentre à la maison quel est le problème où est le problème et ils ont pas refusé aller en coupe du monde refusé pas aller pas aller jacques à la rigueur et moi jacques fait ça je m'en fous après tout petit cidou mais pas touché tibougat anti bouc tibougat chaque fois c'est l'un des seuls que quand il mettait le maillot de l'équipe de france il était un autre une autre personne 1 à présent mais ok tu vois c'est tellement il ya et il ya un truc contre tiri l'on way ou à la tele yon ka palé de ou pa on bouc tiri ni praske 500 buyan ka ouye ou ni moun ki ni 150 yon yon ka passe a rawen yon not la paske yon te balon don mi se toujou à la tele men yon pa amande aye jisto timo janti tiri pa moun ka plé ri ba moun men di yon timo janti sape yize dan azot di yon timo janti di yon timo janti sou fwè tern ponnon n'exemple resen ponnon n'exemple resen sa zizou a beaucoup de chance zizou a beaucoup de chance ki se ki emmène la 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 france si si tu rame de di aïe che ba misi ban pa fouta yé ban ban bret blo mwen mezi mat et coupe du mouna zizou te fini ou kwa fayu expulsé ou kwa fayu expulsé ou kwa fayu expulsé ou kwa l'arabie saoudite zizou a 18 kartons rouges en karriere 18 kartons rouges en karriere tu te rappel kotambou il te fouton allemand coup de tête dès l'avance a hankou oui il a bien fait mais justement si les gens savait très bien ce qui s'est passé contre matérasi là yodé yodé dit c'est vrai parce que c'est pas mailleur matérasi alors le fait que effectivement ce coup de boule il ya d il ya quelques épisodes en l'équipe de france qui qui t'ont marqué en tant que père de thierry henry on a parlé de la main on a parlé de la main donc contre l'irlande mais aussi ce fameux coup de boule de zidane puisque j'étais dans le stade on était là toi et moi on sait que on tout le monde se rappelle comment ça s'est passé mais beaucoup de gens ont oublié la détresse des autres joueurs que thierry henry ça lui a privé d'une éventuelle deuxième coupe du monde que vous la famille vous avez été blessé qu'il ya des gens comme makelele n'a jamais pu gagner une coupe du monde par exemple à aucun moment la france perdait cette coupe du monde à aucun moment et tous les matchs en 2006 le boss sur le terrain c'était thierry henry thierry thierry yoko vanky zizou thierry 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 c'est thierry qui c'est qui marocain contre brésil c'est zizou et en plus j'ai dit ouais c'est le monde pas ça en plus que thierry est meilleur buteur de l'équipe de france le meilleur passeur de l'équipe de france c'est thierry henry djoui djouka f a mis les meilleurs stats que zizou et oui djouka f a des meilleurs stats que zizou bien quand tu vois quand tu vois très ségué henry très ségué henry voyant une chose griezmann bapé peut jouer comme très ségué henry l'eau dit moi qu'on sait pas mettre joueur en neuf seul équipe au monde qui joue avec une pouette debout c'est c'est pour dévier qu'est ce qu'il a dévié contre l'argentine une équipe debout il a dévié quoi il a dévié quoi t'as déjà vu à la rigueur ils jouent ils jouent contre diégo costa encore je peux dire quelqu'un qui a bourré monica pour ses monica machin moune c'est la seule équipe au monde qui joue avec un mec dans la surface de réparation j'ai avoué ça j'ai avoué cavani 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 et suarez j'ai avoué suarez en mille attend mais attend en jouant comme ça quel quel compte tu attends tu attends un compte un centre à 100 mètres j'y ouvre à dévier pour griezmann mais là tu vois des films tu fais des cauchemars du monde en plus ça va être difficile pour giro avec goudin goudin est raché tout dedans donc on reste toujours sur thierry comme je disais donc il y a eu donc tu m'as pas répondu sur la deuxième coupe du monde par rapport au coup de boule le coup de boule c'est en plus le mec il sort d'allemagne et c'est le meilleur joueur tout le monde le reçoit et tout justement j'ai souvent dit ça à des gens et je le dis exprès en français je le dis exprès en français pour tout le monde comprenne parce qu'on peut dire en créole mais imaginons que c'est thierry henry lilian thuram will tord qui aurait mis un coup de boule à quelques minutes de la fin la coupe du tu vois nino tu vois nino donner un coup de boule à quelqu'un mais attend même les supporters le tue quand ils sont le mec il tue ma terrasie il tue ma terrasie et je sais très bien ce qui s'est passé je le disais pas pour toi en off mais il attend le mec qui sort grandit le mec qui sort grandit et en 18 18 cartons rouges en carrière 18 c'est non c'est énorme c'est non alors troisième épisode avec thierry henry douloureux bien sûr 2010 appelé par domenek il passe son temps sur le banc en afrique du sud les mecs descendent pas du bus on dit thierry il aurait dû dire quelque chose l'aurait dû agir ensuite il s'entretient avec nicolas sarkozy et à l'elysée ensuite on n'entend plus parler de thierry s'en va moi je vais te dire comment j'ai lu le truc tu vas me dire qu'est ce que tu en penses moi quand je l'ai vu partir à l'elysée et dit j'ai l'impression qu'il a été dire des choses qui au président que ne voulait pas dire aux médias une façon de dire bon moi j'ai bien défendu la france en bien gommé bas la france maintenant laissez moi tranquille je ne reviens plus bref je prends du recul et j'ai donné tout ce que j'avais à donner et maintenant laissez moi tranquille parce que je suis très déçu de bête de cette sélection pour pas dire de la france mais de la sélection est ce que je me trompe dans mon raisonnement est ce que je suis loin il ya un peu de vrai dans tout ça et en plus c'était la nico 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 peut être ce qu'il est peut être c'est qu'il est mais c'est un truc plusieurs des trucs ouais d'une choix ouais des fois des fois quand tu regardes juste une anecdote et je finis la question que tu m'as posé il ya un arbitre qui parle l'espagnol un joueur est devant lui un joueur connu je donne pas de nom je peux donner le nom ronaldo il regarde la bête et tu vois sa bouche cristiano ouais cristiano fio de puta le tu sais ce que ça veut dire un fils de pute et leur but peut pas expulser cristiano ronaldo tout le monde le voit à la télé tu vois que cristiano ronaldo dit au fio de puta et tu le vois qu'il le dit même moi même dans mon canapé je le vois qu'il le dit et leur but n'entend pas que cristiano l'a appelé fils de pute pourquoi ils l'expulsent pas parce que c'est cristiano ronaldo parce que c'est cristiano ronaldo mais moi je vais te dire pour revenir à nasna nico thierry aurait parlé tout le monde n'aurait embrouillé mais dominec a pris thierry pour un beau locaux il parle même pas à thierry tu veux que thierry pour l'aide il passe à thierry c'est un nègre thierry 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 pas à prendre mon fait je lui éveille il a appelé thierry il fait pas le gars jouer il fait pas le gars jouer il raconte des bêtises et thierry va aller sauver sa tête thierry va sauver sa tête non thierry il a dit moi papa je m'en fous il se démerde et d'autant plus que les gars ils étaient révoltés faut que tout le monde l'entende nicolas anelka n'a jamais insulté dominec comme ça a été dit dans l'équipe de toute façon de toute façon tu sais comme c'est nico comme c'est nico il n'y a pas de chèque en blanc pour nico il a dit ça il a fait ça il a fait ça il a dit ça moi je peux te dire nico toi tu connais nico anelka depuis tout petit tu m'en as toujours parlé moi même je l'ai rencontré grâce à toi nico c'est un ange parle parle aux gens parce qu'il ya beaucoup de gens qui connaissent pas qui est nicolas anelka parle leur de ce petit ange parce que mais regarde regarde ce qu'ils ont voulu faire avec mon fils nico nico c'est un soldat nico c'est un soldat et ça plaît ou ça plaît pas zizou regarde ça plaît ou ça plaît pas les arabes fonctionnent comme ça nous les blacks on fonctionne comme ça aussi quand tu vois le mec il était il était à trappe c'est un trappiste nico tout à fait je me rappelle quand tu lui dis sale petit négro mode d'autant cocotier le mec il gagne bien sa vie tu vois les petits journalistes qui vient raconter des bêtises sous son dos et tout comment tu veux que le mec soit pas vénère explique moi comment tu veux qu'il soit pas vénère où c'est que vous connaissez nico anelka pour 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 dire qui moi je peux te dire nico nico c'est un bon garçon est ce que tu sais que est ce que tu sais il ya une course ici une course de vélo ici qui a failli ne pas on a failli ne pas le faire ce qu'il a subventionné nico anelka il ya les gens qui parlent mais qui connaissent rien nico anelka quand tu prends quand tu prends un gars un gars il 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 met toute sa famille quand il a fait tous les années lk les amis rose quand il a signé à royal de magrine il y en a des guadeloupéens que qui signe dans des grands clubs il donne pas cinq centimes à leurs parents il y en a moi je donne pas de nom parce que ça va faire beaucoup de bruit je connais je connais que leur père et leur mère n'existe pas je connais mais nico nico c'est mon fils je veux pas qu'on touche à nico comme même si même à la rigueur il aurait dit ça tu sais et jim tu as joué au foot tu connais ce qui se passe dans un vestiaire mais bien sûr tu connais c'est pas seulement ça il passe des trucs dans un vestiaire tu tombes dans les pommes mais ça se dit pas ça se dit pas si le grand public c'est ceux qui sortent dans les vestiaires mais tu tombes des nues mon gars ils éteigneraient peut-être même leur télé tu tombes des nues et jim tout à fait d'autant plus que dans les vestiaires tout t'es mis à nu tout 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 au point comme on figure on s'est compris justement thierry et tony pardonne moi je voudrais qu'on reste sur ce côté pour bien expliquer aux gens la personnalité de nicolas nelka moi je voudrais en profiter avec toi pour raconter une anecdote parce que c'est grâce à toi encore une fois parce que quand on était allé tu m'avais dit j'avais été faire les interviews à arsenal avec pires où il tôt tout ça avec mon équipe ensuite on était parti pour anelka on était parti à claire fontaine et en fin de compte c'était une période où nicolas nelka ne parlait à aucune presse personne 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 et moi je lui ai dit hé nico black connection le game a dit quoi black connection mais tout de suite rendez vous à 9h30 derrière la cafet et tout je te donne ton entretien à 21h30 et le gamme a dit ça devant tous les journalistes qui étaient là j'ai eu des échos de ça d'où ils sont ce petit rasta là je comprends pas thierry parle pour lui nico parle pour lui nino et le temps pas pour lui et les gars voulaient parler à personne d'autre les gars ne parlent à personne et surtout anelka à l'époque et je m'en rappelle et je le dis à tout le monde qui écoute maintenant nicolas nelka m'a donné rendez vous à 21h30 il était là 21h25 le gamme a donné trois quarts d'heures d'interview il ya un journaliste de france football qui avait tout suivi cette affaire là au lieu de rentrer parce que tu sais que normalement à 18 heures ils doivent tous rentrer ils doivent quitter claire fontaine lui s'est caché derrière les arbres il est resté jusqu'à 21h30 il avait entendu il est venu pour l'entretien mais là aussi il s'est fait viré gentiment et il a dit il a dit non j'accorde l'entretien qu'à black connection à l'époque c'était même pas b world connection c'était black connection c'était le site internet tu vois et donc il m'a donné cet entretien et jusqu'au jour d'aujourd'hui il m'a dit des choses il nous a dit des choses et il m'a dit des choses qu'il fait c'est à dire que c'est un c'est quelque c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup mais qui finance énormément d'associations énormément d'oeuvres caritatives et dans tous les domaines le mec il a une fondation et qui marche à plein dans le gars le gars c'est tu sais qu'il habite dubaï maintenant oui il habite dubaï il a il a une maison à pas au palme djamare à dubaï le gars c'est une bonne personne mais quand tu connais pas quand tu connais pas quand tu connais pas au marci au marci on laisse le football on va sur marci j'ai entendu une interview de marci j'ai pleuré quand il a tout compris quand tu pours marci il dit regarde j'ai changé mais j'oublie pas ma mère c'est une malienne nous on est malien quand ma mère allait faire des courses attrapent j'étais derrière ma mère à 50 mètres parce que je pourrais pas marcher à côté d'elle j'étais derrière j'entendais tout ce que vous disiez sur ma mère j'entendais tout ce que vous disiez sur ma mère mais ça me toucher croyez ça me touchait pas c'est ma mère mais quand tu vois mais non mais le mec il oublie pas c'est comme ça tu avances il faut pas oublier c'est comme ça que tu avances n'oublie jamais n'oublie jamais alors on revient à thierry parce que thierry aussi il leur dit rien mais moi je sais tu vas déjà montrer moi je peux déjà dire ce qu'il fait à la désirade il fait beaucoup pour la désirade alors il ya des guadoupéens des fois qui ne savent pas que thierry en effet il ya des gens qui disent ouais mais thierry parfois y'a pas guadoupé est-ce que tu peux leur dire un peu ce que thierry fait thierry fait beaucoup de choses pour la désirade il subventionne beaucoup de personnes là elle est sur un gros projet avec les un genre de dispensaire avec des radios tout ça parce qu'à la désirade si quand tu es malade le temps que l'hélicoptère est arrivé au jamon alors tu sais les premiers soins les trucs comme ça il avait un truc avec ses agents pour donner un coup de main pour la marina aussi pour faire la marina et tout ça mais quand tu vois des regards d'une chose quand tu vois pendant le cas de l'hélicoptère j'ai entendu les gens ne savent pas que moi l'hélicoptère c'est mon fils quand j'ai arrivé à mon accord avec thierry j'ai dit l'hélicoptère d'être si vous n'avez pas de problème il y en a pas de problème mais là l'hélicoptère 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 ans bertrand qu'on a regardé ensemble il a arrêté ça par au limite il m'a dit on est toujours en train de raconter des bêtises des bêtises des bêtises c'est pas il faut pas il faut pas thierry thierry mettons en quelque chose thierry donne un million deux millions d'euros à la région bradou pour la jean-là ça y aurait fondé l'hélicoptère 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 en france monsieur pour tout en débrouillant l'hélicoptère soit 10 ans ouais ce que y'a pas moyen que je rentre en guadeloupe voilà pour moi ne pas faire un moment alors si vous n'avez pas ni l'argent vous avez l'argent à y est qu'à ce que vous faites moi-même oui qu'à ce que vous faites moi-même oui si vous dites moi je vais en 50 euros encore fait tu risques des autres qu'à ce que vous faites moi-même je vais pas faire rien bon et là c'est là qu'on revient au sacrifice des parents mais bien sûr la réussite c'est les parents les gens ne se rendent pas compte l'hélicoptère à l'arrivée à l'aéroport en l'eau moune gavine fait magie je passe à vous sacrifiez ce panique des passables dépenses à jusqu'à l'âge de 17 mettons 17 ans si tu es bon tu as un contrat à partir de 16 17 ans mais jusqu'à 15 ans ni misère devant ça mon papa touche et bondier comme ça il y a des parents qui abandonnent il ya des parents qui abandonnent si tu es quelqu'un si tu es quelqu'un qui le club voit on peut donner une maison à ta famille tu peux habiter dans le coin le club peut t'aider parce que le club c'est le club voit tout de suite à ça ils ont trouvé la paix au leur arbre ils le voient mais si tu sais faire une passe seulement machin et ben attends si tu suis pas et si tu es pas là si tu es pas là pour être avec le petit il ya de l'argent je tu prends les rabatteurs les rabatteurs même ils peuvent taper ton fils tu sais comment ils fonctionnent les rabatteurs qui travaillent pour les agents ils peuvent même casser la tête de ton fils si ton fils veut les laisser tu sais c'est un truc de ouf le football la base c'est le les parents si les parents et là ça marchera si les parents sont à 7000 kilomètres et le petit il y voit lui même il y voit lui même ça passera pas ça c'est un bon conseil pour les futurs parents de futurs footballeurs des parents qui soient aux antilles ou en afrique parce que là aussi je sais que tu es très sensible parce que l'afrique toi tu m'as toujours dit tu aimes l'afrique et là aussi le le sort de certains footballeurs africains sur le continent le pillage des footballeurs africains sur le continent ça aussi ça c'est des choses qui t'interpellent mais bien sûr quand tu vois le nigérien va faire la coupe du monde on a kidnappé le père d'orbi on a kidnappé le père d'orbi il a été libéré pour 10 millions de nerfs tu te rends compte le mec il va faire une coupe du monde vous kidnappez son père c'est ça l'afrique c'est ça l'afrique l'afrique c'est le frère il est obligé de venir ici il veut te taper il te tape pourquoi tu lui donnes des sous t'as pas vu là le truc de 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 adé Bayon adé ils ont mangé tout ce qu'avait adé dans le documentaire d'olivier dacourt conseil aux gens qui n'ont pas vu de si vous pouvez taper google documentaire olivier dacourt sur le football ils ont saigné ils ont saigné la part d'ombre des footballeurs il y en a qui souffrent il y en a qui souffrent la chose qu'on a non il y en a aussi qui sont très généreux on peut le dire comme didier drogba comme samuel et tout comme un plein d'autres ça metto ça metto il y en a beaucoup et machin là quand il partait il partait il faisait un peu à la merweiser et ses valises de valises de douleurs et tout et la djouf du fossile du fait beaucoup de beaucoup de gens sénégal il ya beaucoup de deux mais ça metto en plus sami des polygames alors ça me chaque fois ça c'est pour ça que les clubs qu'ils prenaient sam il fallait ce qu'il fallait il fallait il fallait au moins quatre voitures de fonction il fallait avoir quatre voitures de fonction et la vie marie qui passe devant et tout et alors et sam sam c'est un phénomène mais c'est des gars tu peux pas critiquer c'est des gars qui sont ils sont pas critiquables ils sont pas critiquables ces gars là ne sont pas critiquables nico n'est pas critiquable non mais ceux qui l'ont fait chier c'est que comment ça se fait un petit négo qui les envoie chier ça ça les tue quel sourire alors on va terminer cet entretien je te jure j'ai pas envie de raccrocher j'ai pas envie de rabattre mon téléphone mais voilà c'est vraiment bon moment tony vraiment je te remercie mon frère parce que mais pour finir cet entretien moi je veux qu'on parle aussi il ya toi et tes souvenirs de footballeurs tes souvenirs de coupe du monde puisque nous sommes en pleine période de coupe du monde tu nous as parlé de la coupe du monde 70 tu es un fan de football qu'elles sont déjà cette coupe du monde là celle ci comment tu la trouves tu la qualifierais de bonne coupe du monde d'une coupe du monde moyenne ou d'une coupe du monde pas très belle pour l'instant ça va devenir belle ça va devenir parce qu'il ya des bonnes équipes encore qui reste si ça joue ou d'accord mais tu prends le cas de l'allemagne l'espagne au départ déjà il change d'entraîneur leur entraîneur par oréal et avec les basques avec les basques et les madrilènes tu es le quatrième match et et c'est un basque avec tout ce que c'est la copotique et attend les mecs ils ont déjà tout gagné qu'est ce qu'ils en ont à foutre là se faire éliminer ou à l'allemagne l'allemagne quand tu regardes loin de l'allemagne j'étais assis chez moi là il y avait un gars qui regardait le match il me j'ai dit putain ta vie tony cross il marque il gagne le prochain match ils sont expulsés mais il me dit tony arrête il t'as pas vu ils sont fracassés les mecs ils sont fracassés les mecs ils sont à plus de 60 matchs les mecs ils sont fracassés la coupe du monde la coupe du monde est arrivé en fin de en fin de de le championnat est terminé quand tu connais où il est ramos vraiment s'il a tenu toute la saison l'oréal de madrid à bout de bois on s'aperçoit on s'aperçoit que tous les joueurs vedettes des clubs à part les marques a été blessé donc qui s'est reposé pendant trois mois ils sont tous en difficulté physiquement le dernier match je sais que tu regardes les matches le dernier match de modric t'as vu dans quel état il est sorti du terrain il est mort la langue elle pend il est sorti du terrain il est mort le point comment tu peux récupérer comment tu veux qu'il joue demain je crois que c'est samedi samedi ouais on a le même cas avec william on a été content de voir william réagir en deuxième mi-temps lors du dernier match du brésil mais il était à 100 difficultés lors des premiers matchs parce que william il a disputé 70 matchs quand même quand tu vois 70 matchs mais on regarde l'autre heureusement qu'il joue pas il est blessé il revient mais il y a son pendant de la gauche douglas costa oui tout à fait c'est les mêmes mobilettes lui c'était max et l'autre 5 400 c'est ça ça déboule à 300 heures c'est mais mais c'est mais ces gars là jim ils sont morts c'est le club qui les paye aussi nous voir ça c'est pas la fédé alors club qui les paye c'est le quand tu vois un joueur royal tu t'en rends pas compte tu t'en rends pas compte d'une messi ronaldo ne sera jamais champion du monde c'est vrai c'est bon mais quelque part mais justement mais quelque part tu sais quelque part je trouve que c'est une justice quand même dans le football c'est pourquoi parce que les mecs quand même il marque 40 50 buts par saison on ne voyait pas ça avant mais on a l'impression que maintenant que les c'est eux qui font une équipe quoi c'est à dire que c'est eux et on met des gens autour d'eux alors que le football c'est quand même 11 individus qui forment un collectif donc c'est peut-être un peu rassurant de voir que ces gars là ils peuvent pas gagner une coupe du monde même s'ils marquent 50 buts par an par an parce qu'il faut du monde à côté de toi quand même pour gagner une coupe du monde ça c'est mon avis perso qu'est ce que tu en penses quand tu sais qu'il ya des partis oui tu prends tu prends pendant l'argentine par exemple l'argentine messi a pris le pouvoir d'Ibala ne jouait pas c'est ce que je te dis c'est ce que je te dis c'est ce que je te dis donc un mec sous prétexte qu'il marque c'est ce que je te dis sous prétexte qu'un mec marque 50 buts dans la saison d'un coup il devient sélectionneur entraîneur capitaine c'est lui qui décide de tout ça ne peut pas fonctionner le football n'a pas été conçu comme ça et c'est pour ça que je suis rassuré de voir que ces gars là ne vont pas gagner une coupe du monde en tout cas avec cet état d'esprit si dans quatre ans ils arrivent ils ont une équipe autour d'eux qui reste dans leur rôle de joueur et qui gagnent la coupe du monde je suis ravi pour eux mais ça aurait pas été un bon message pour moi pour le football ces gars là peut jouer dans des grosses équipes ils arrivent voilà et il dit au président je veux ci voilà je veux lui à côté de moi je voyons machin ronaldo va partir benzema intérêt de partir aussi on n'a même pas parlé de benzema l'équipe de france benzema peut partir voyons on n'a même pas pour ce sujet là tu es et quand tu vas à la chasse avec girou c'est un chat benzema c'est un soldat tu as retenu les phrases de mourinho benzema et et karim karim c'est un joueur de ballon quand tu prends mais tu peux pas jouer avec karim le mec joue le compte à la rigueur à la rigueur tu vois et il est blessé le petit il est c'est parce qu'il est blessé mais si comment on n'était pas blessé il était là il aime des joueurs comme ça c'est allez on pousse on y va je joue un peu au football joue un peu au football et ce qu'il le sauve ce qu'il le sauve dans tout ça puis le bon dieu pour engolo quand il sera jamais blessé et qui prie le bon dieu que engolo n'est jamais blessé voilà mes chers amis tu vois les eternotes ils veulent pas je raccroche il ya des eternotes qui disent non 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 termine pas l'entretien mais je suis obligé mais avant de finir il ya tu vois il ya une eternote qui a dit tisha sauvage que je salue et dit eh non franchement ok on a parlé vite fait benzema mais honnêtement tu penses que il aurait fallu l'emmener à la coupe du monde honnêtement footballistiquement parlant on oublie tous les à côté toutes les sélections si benzema il était espagnol il aurait été sélectionné s'il était brésilien argentin aurait été sélectionné je parle de benzema le mexique ils ont organisé une part tout géante personne tu sais qu'est ce qu'on a dit c'est en football ça me regarde pas c'est leur problème ils ont mis des capotes et tout c'est leur problème c'est pas un truc de football c'est le même truc qu'en équipe de france ils ont sauté sur le coup même le vieux regret le regret benzema dérange benzema faisait de l'ombre tu crois que benzema et des champs aiment les tissons sont oui monsieur bien patron patron je me mets là oui monsieur et patron je suis à gauche là oui oui patron et attend benzema benzema te dit benzema ne rigole pas benzema c'est les beurre de la cité avec tout ce que cela comporte tu les connais tu les connais jim et ben et des champs tu vois la coupe du monde il croyait et croyait qu'ils allaient battre le record de benzema il a battu zizou il a battu zizou des champs fait il fait tout pour que j'y roule balle le record de benzema tous il fait tout mais déjà godim balle déjà il joue même si la force passe godim jimenez il joue pas le prochain match il fait tout pour que benzema et j'y roule balle le record de benzema tout c'est dit vraiment on doit se quitter mais il y a deux internautes qui m'ont interpellé effectivement c'est bien qu'il y ait des internautes aussi qui m'ont interpellé avant d'abord un petit mot après on ira dessus un petit mot sur paul pogba ou l'eau ouais mais ça dérange le gamme le gamin le gamin il vit comme ça c'est ça c'est sa vie qui est comme ça mais c'est un football c'est un football après lui dans l'écran et en plus c'est lui qui tue paul en plus ça joue en compte ça joue en compte et paul ce joueur de ballon paul ce joueur de ballon pour le joue pas en compte à manchester united hein tu as déjà vu paul balancer des balles à 100 m mais des chants lui dit de jouer comme ça à un moment donné tu n'as pas vu la course qu'il a fait à un moment il sait le faire ça tu as vu à un moment donné la pénétration qui fait à la vira à la patrick vira ben pat tu pouvais bousculer à droite à gauche il tombait jamais encore un autre encore un autre salut pat quand tu verras ce troisième parce qu'encore celui-là lui aussi je le dis aux internautes si un jour vous voyez que patrick vira ne soyez pas étonné c'est quelqu'un tu vois toujours dans la lignée il m'avait invité à à ses fiançailles à londres on avait fêté ça toute la nuit oui sa femme elle est de trinidad elle est de trinidad et toute l'année on avait fait la fête et bien sûr bien sûr donc tout ça pour vous dire chers internautes voyez tous ces gars là c'est des gars qui sont simples c'est des gars qui sont simples donc tu le connais pas c'est comme de saïl ponon marcel si m'a lu marcel alors lui m'a fait une surprise un jour dans le bon sens en plus marcel tu sais quand marcel parle ses mains sous la gorge c'est tous les gestes des toubabs c'est tous les gestes des toubabs mais c'est quand les français et les français et les antillais surtout nous les antillais quand marcel est ouais mais quelqu'un me sait qu'à parler me sait d'être couillon tu connais le gars tu mouis couillon le gars était élevé chez un ambassadeur monsieur de sailly c'est pas son nom c'est à d'encore c'était son frère celui qui est mort dans la terre c'est le frère de c'est à d'encore le mec il a la classe le mec que tu l'invites de sailly chez lui c'est dix portables vingt portables le mec il est il est armateur au ghana tu sais que marcel ghana marseille ghana marseille tous les bateaux qui fait ghana marseille c'est à marce à marcel marcel c'est l'un des plus grands mateurs en afrique et il habite le ghana même si on le voit tout le temps sur les plateaux de vie à chaque fois on lui paye son billet il sort du ghana pour venir là et je peux te dire je peux te dire c'est pas un con c'est pas un con mais c'est celui qui est toujours au premier degré on rappelle que c'est celui qui négocie à les primes mais bien sûr mais c'est un businessman le mec il a été élevé chez un ambassadeur barcel de sailly a été élevé chez monsieur de sailly le n'est plus grand ambassadeur français hein tu vois deux secondes le téléphone sonne on va finir cet entretien et et justement on va le finir avec le football local c'est une salutation pour mon ami mac paro ah oui bah oui quelle vision as-tu sur notre football local notre football national parce que même si on voit qu'il ya des joueurs qui deviennent professionnels mais nous qui sommes sur place on a quand même un peu l'impression que notre football il régresse on a l'impression que notre football manque de comment dire on dit toujours qu'on est plus dur avec ce avec son propre pays mais manque d'inspiration manque d'improvisation de spontanéité qu'est ce que tu en penses et ben tu sais là tu es sur un gros dossier avec moi parce que j'ai même pas envie d'en parler parce qu'ils ont dit toujours que je critique la seule chose qui nous fait plaisir maintenant c'est que jocelyn a pris les rênes jocelyn mario relmi attend juste deux secondes est ce que tu peux à bassa et c'est fini voilà jocelyn mario relmi tout ça ils ont pris ils ont pris l'équipe et tout pour voir ce qu'ils ont l'intention de faire ça me fait plaisir mais quand tu vois maintenant et j'ai entendu quelqu'un qui dit quelqu'un dire on va mettre des contrats fédérales fédéraux fédérales ou fédéraux qu'on dit c'est fédéral des contrats fidéraux fédéraux des contrats fédéraux tu vois il ya des joueurs en guadeloupe qui méritent des contrats fédéraux c'est une continue je te laisse je te laisse donner le fond de ta pensée où il ya une autre chose où il ya une autre chose on a un pôle c'est pas tout le monde qui part du pôle c'est pas tout le monde qui part du pôle les autres sont où ils jouent même pas là c'est désirant les autres là ceux qui sortent du pôle qui travaillent qu'ils ont soi-disant travaillé ils sont où c'est qu'ils sont jim je t'écoute développe ta france et vous connaître vous bien que vous aimez les ouais sont les autres des spi aïo jean mais aïo boîte des nu aïo madame aïo les gars comment tu veux jouer au football avec ça tu touches pas le bon dieu comme ça il ya trop de sacrifices et t'en sais quelque chose jimmy tu n'as pas voulu en faire c'est pour ça aussi c'est toujours tu vois et je le regrette et mais bien sûr mais c'est trop tard voilà exactement tu le regrettes c'est trop tard exactement parce qu'il se passe à cet âge là tu crois qu'il fait sacrifice tu comprends et surtout tu es dégoûté quand les gens te voient toucher le ballon toujours et tu sais rien d'une chose on a été on a on a été dans jocelyn jocelyn mettons intrinsèquement footballistique moi il point des joueurs marguadroope et les joueurs martiniquais il ya cinq buts de différence la sélection de martinique locale et l'action de la sélection de la guadeloupe locale il ya entre quatre et cinq buts de différence comment tu l'expliques ça justement je sais pas je sais pas si tu apprends le même à jouer au football les joueurs moi tu prends pas présent pourquoi c'est zéro à pibaro à claire fontaine pourquoi donc on a eu 13 et 13 qui qu'a rentré promotion pour l'année prochaine mais tu es assis là tout cas de mâtoni mais comment me c'est point si bon glace à main je le trouve pas bon vous pas à trouver bon deux mois après on retourne ou pas de mâtoni c'est ce type ou glace qui nous voient l'autre jour là là c'est yogi là mais attends sur apprenant tu moun joué football et que joué football jim hein sur apprenant tu moun joué football et que joué football ouais papi j'ai une photo avec bapé et thierry bapé thierry me lever la nuit pour me poser des questions panini les gamins n'ont pas la flamme ils ont pas la flamme ils ont pas ils ont pas ils ont pas le football c'est un jeu collectif mais qui demande énormément de sacrifices individuels individuels bien sûr bien sûr les gamins les gamins c'est vrai et ils ont commencé le football et j'avais l'argent moi je suis président d'un club en guadeloupe peut-être que je fais je dis attends tu veux 4000 euros avoir coupé 4000 euros landais à la demi à la fin de l'année à la parole restant que coller tu penses qu'il ya il c'est vrai qu'il ya certains joueurs en guadeloupe qui met à eux tout seul il peut pas faire gagner une équipe il faut que l'avenir de tous les clubs en guadeloupe c'est les jeunes ouais d'un moment donné bon ils sont partis en vrille à un moment donné les jeunes de la restaure qui gagnaient la coupe galace à un moment c'est eux c'est eux qui gagnaient la coupe galace les vouteaux les vesquis les arnaud montout tous ces jeunes là ils sont où après tu leur pas ils demandent une paire de chaussures tu leur donne même pas une paire de chaussures et vous voulez faire des contrats fédéraux ce que ça veut dire un contrat fédéraux faut le payer même quand il est blessé tu le paye il faut payer il n'y a pas de club en guadeloupe pour faire des contrats fédéraux à la rigueur tu peux tu peux tu peux trouver un job pour un pour un joueur tu peux tu peux bon le gars il il a une petite année un petit anniversaire chez lui si c'est un bon joueur du club mais tu peux pas faire ça pour tout le monde tu peux pas faire ça pour tout le monde à un moment donné il faut savoir il ya quelque chose qui qui est mal fait la base les fondamentaux du football justement c'est ça parce que moi j'ai l'impression je veux pas tirer sur notre jeunesse parce que je l'adore mais j'ai l'impression que le football quand je regarde les jeunes d'aujourd'hui joue au foot ils ne jouent pas comme nous j'ai l'impression que il n'y a pas autant d'amusement que la technique c'est surtout au niveau de la technique je sais pas j'ai l'impression qu'on ne s'amuse plus avec un ballon quoi je vais te dire quelque chose il ya un gars moi je peux dire son nom parce que c'est un ami jacques délos en jeune en jeune il est très fort mais même les jeunes joueurs n'aiment pas leur entraîneur en guadeloupe le gars mais il vient fait le t'aimer fait le t'aimer fait le fait le t'aimer quand il rentre chez lui maman j'ai un super entraîneur et tout il me cette année je vais progresser tu parles le roi menet si mouna mouna dix ans treize ans et coulisse 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 il n'est pas venu faire de l'athlétisme il est venu jouer au foot le gamin le gamin il ya des clubs en guadeloupe j'ai vu des u13 u11 les mamans et les papas aboumé un beau terrain là j'ai un petit mounat timounat c'est il y a un genre de compétition bon moyen bon moyen où on va apprendre les joueurs football si bon souvent apprendre les joueurs football à 15 ans et qui est parti qui prend un avion et qui est parti quelles sont les solutions que tu proposes que moi je ne donne pas de solution parce que et déjà déjà je suis en guadeloupe on vient on me dit même pas bonjour alors pas solution qui m'aille moi je sais qui je suis moi je suis en martinique moi quand je suis en martinique on sait qui c'est monsieur henry antoine henry tony on m'appelle tony mais c'est antoine mon nom ici craché il voit craché si moi ici tu connais pas les tous les guadeloupéens et qu'à tony henry connaît j'entends des fois des mecs qui parlent à la télé de football jamais on m'invite on m'invite parce que daniel mario c'est un ami que je vais donner un coup de main de temps en temps et d'avis de gêne le reste j'entends des mecs là le soir j'écoute à la télé à la radio là les entendent parler là allez note d'espoir quand même pour les jeunes les jeunes guadeloupéens qui veulent réussir martinique et les jeunes les jeunes africains les jeunes tout simplement quelles que soient leurs couleurs qui veulent réussir dans leur football qu'est ce que tu as leur dire à eux mais aussi à leurs parents car souvent des fois on a l'impression qu'il faut plus éduquer les parents qu'il faut plus éduquer certains parents que les jeunes moi ce que je dis aux parents surtout quand vous avez un entraîneur l'eau entre et timouna roca zaya pas dit qu'il faut à l'âge la sapane timoun faut laisser entraîner la forme et l'or vrai moi j'ai vu de mes yeux vus ont entraîné kadiou timounon bétain l'oeil y verra maman et comme c'est qu'il a dit là comme c'est qu'il a dit là si vous connaît le football là ben passer diplôme à eux qu'on a entraîné timouna rola cou à eux tu peux répéter la même chose en français parce qu'il y a des frères d'afrique là qui nous regardent et qui comprennent pas le diplôme et entraîne ton enfant dans ton salon et les sacrifices quand on les fait peut-être qu'on peut faire des sacrifices et peut-être que l'enfant n'y arrivera pas quand même mais il faut toujours l'encourager il faut toujours l'accompagner il faut l'être là avec lui il faut être là avec lui mais être là avec lui ça veut pas dire que tu connais quelque chose au foot laisse le tranquille laisse le tranquille laisse le tranquille il a un entraîneur si l'entraîneur n'est pas bon la guadeloupe pétit tu cherches un club qui est un bon entraîneur et tu emmènes ton fils dans ce club là s'il a des aptitudes pour pas pour apprendre à jouer au football tu l'emmènes dans un club il ya des il ya des manger pour un gars comme jacques délos par exemple au stade la montignoire jacques c'est un gars qui travaille très bien et entraîner des gamins jim et jim et tu sais ce que c'est parce que les gamins sont mère là au jour d'aujourd'hui c'est pas les gamins dans le temps quand il disait ton y arrive mets toi là je restais là debout pendant deux heures vous voyez les gars debout gamin à rapati et grun homme là pas là encore alors chers internautes je sais vous voulez pas que j'arrête cette interview mais je vais être obligé parce que vous savez pourquoi ma batterie tout simplement la batterie elle en train de finir reste plus que 3% de batterie et un entretien comme ça franchement va pas le on va pas on va pas le finir genre la batterie se termine c'est coupé boum et puis après on est tous frustrés donc il faut terminer l'entretien proprement c'est pour cela chers internautes s'il le faut on en refera une note avec thierry et toni ensemble pourquoi pas d'ailleurs il ya rodrigue qui te salue de la désirade mon ami rodrigue là qui m'avait vu je te salue aussi rodrigue notre ami pêcheur notre ami de voile au vent n'oubliez pas d'ailleurs pour ceux qui regardent il ya le voile au vent à la désirade au mois d'août oui la fête du cabri c'est déjà passé puisque je t'ai vu là bas où j'allais s'oublier qu'elle nous fait la fête en cabrit là vous avec gabi clavier voilà et bien franchement mon frère je te check je te check mais toi mais je te check ça c'est des internautes qui te check parce que le nombre d'internautes qui te remercie mon frère tu regarderas cet entretien après il ya eu beaucoup de gens qui t'ont envoyé de grands bigots beaucoup de gens qui te remercie pour thierry il ya beaucoup de gens qui te remercie pour thierry henry aussi pour thierry pour ce que bah pour ce qu'il a fait sur un terrain parce que là il ya beaucoup de gens qui sont connectés aux états unis en afrique donc des gens qui ne te connaissaient pas du tout tu vois et qui savait même pas que tu étais le père de thierry donc tous ces gens là ils t'envoient beaucoup de force et ben tu verras toi même tu regarderas cette interview et tu verras qu'il ya beaucoup de commentaires élogieux pour toi et donc je te laisse t'adresser à tous ces gens là t'adresser aux internautes qui nous regardent je te laisse vraiment le dernier mot de la fin avant que tout se décharge et encore merci mon frère tony bon pour les internautes salut kéberet dans créole et pour les frères d'afrique et les antillais de paris et tout ça pas oublié la nous sortie pas j'ai oublié la nous sortie parce qu'un jour ou l'autre même si on est grand on nous tue à un moment donné c'est agonie à nous qui l'ont ils ont tué marius trésor quand je vois l'état de marius ils ont tué doudou janvion ils ont ils ont le boxeur ou j'ai mis au juste fait suicidé roger jamais c'est suicidé et n'oublie pas d'où on vient n'oublie pas d'où on vient pas oublier la sortie et et à un moment donné à la rigueur je vois préféré que tous les joueurs de football face comme nico anelka parce que les journalistes c'est eux qui te font c'est eux qui te défont n'oubliez jamais ça il ya une seule un seul journal en france c'est l'équipe magazine l'équipe football et france football c'est le seul il n'y en a pas deux si l'équipe ne t'aime pas un autre va t'envoyer des fleurs si l'autre ne t'aime pas un autre va y aller des fleurs il ya un seul alors quand ils ont une coalition contre vous y ont mettant au pire les têtes à eux y ont qu'ils tué eux moi je vois le petit bappé l'autre jour il a commencé à critiquer il a commencé à critiquer ah qu'est ce qu'il est beau qu'est ce qu'il est gentil et tout mais il a commencé à critiquer l'oeil mais est tout pour nous d'accord contre l'argentine à qu'est ce qu'il est fort vous voyez ça Thierry te dit yo Thierry leur avait dit mais dis que le petit parle le petit réfléchit le petit pense dis ça pas il casse tout le fort c'est pas parce qu'il n'y a pas il casse tout le fort ah il casse tout le fort c'était ton ou en goûtant ou ben non machin non il pense il pense le petit pense il voit il sait ce qu'il fait il sait ce qui va faire merci salut mes respects alors si tu permets je me balade chez toi et je vais terminer avec ça on va terminer avec Thierry et Thierry et Thierry Henry il faut bien le fête on termine comme ça Thierry on va fêter la coupe du bon visage maximum de likes s'il vous plaît pour Thierry Henry les internautes avant que je raccroche ce téléphone met un maximum de likes pour Thierry Henry pour sa carrière pour la légende pour son père qui s'est sacrifié pour sa famille pour sa maman pour sa grand mère un maximum de like je me tais et je veux que des likes chers amis bonsoir on vous aime maximum d'amour et partagez cet amour partout love